salut petit point rapide j'avais dit que je ferais le suivi de la parcelle de blé qui avait été traversé par la rivière il ya à peu près quinzaine de jours l'eau est quasiment complètement partie là je suis en train de faire un passage pour le polysulfate donc je vous montre ce que ça donne en vidéo montrer comment il faut encore et un peu de vent donc là vous rappelez ici c'est une rivière on voit qu'il reste un peu d'eau dans les passages de pulvée parce que c'est là la terre est vraiment entassée par le passage répété des roues surtout les passages sont les mêmes depuis quatre ans avec le gps ils sont toujours au même endroit partout dans le champ donc c'est vraiment assez on voit que la culture ça n'a pas du tout jauni elle est bien repartie dans les champs un peu voisin on voit que les blés sont en train de jaunir l'excès d'eau a pas mal marqué et on voit les voit que c'est jaune derrière les anciens passage de roues de tracteurs voilà les mecs on se met avec les airesse rotative avec le soleil bon je sais pas si on le voit pas mais on voit que les blés n'ont pas du tout génie ils se comportent bien j'ai compris que l'eau venait du bois en fait il y a un cours d'eau qui arrive dans le bois l'autre bout du bois mais en temps normal j'imagine que ce soit suffi qu'il doit suffire à lui-même pour boire la quantité d'eau mais en fait avec les hivers humides qu'on a maintenant l'eau traverse le bois ressort au coin là bas et puis il arrive tout dans le champ donc c'est même pas c'est même pas vraiment l'eau de percolation de la personne et j'en suis rendu compte en promenant à peu près juste après avoir fait la vidéo à l'entrée du bois là-bas on voit bien qu'un cours d'eau qui rentre qui apparaît pas sur les sur les tracés d'ailleurs donc faudra que je refasse un petit fossé long pour les autres années mais voilà comment comment est le champ ça se comporte assez bien la structure de surface va falloir qu'elle se refasse un peu maintenant ce que la vie du sol avec les chaleurs on a le retour du beau temps la vie du sol va revenir faire de la structure va revenir recréer une porosité en surface pour rouvrir tout ça et puis ça va bien repartir quoi n'est pas à s'inquiéter voilà c'était juste un truc assez rapide je vous avais dit que je ferais le suivi voilà allez je vais continuer mes épandages bonne journée oh 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 oh